à les corriger. C'est pourquoi nous avons concentré nos impacts sur les instituts bancaires, la Banque centrale, qui a été sans doute l'une des actions les plus décisives que nous avons menées, et les oligarques. Et il y a d'autres types de sanctions qui peuvent se poursuivre sur des secteurs plus stratégiques, qui, pour l'ensemble des Européens et des Alliés, sont évidemment plus sensibles, charbon, pétrole, gaz, que nous n'avons pas pris pour le moment. Dans ce contexte-là, je souhaite que toutes les entreprises, j'ai même demandé explicitement que toutes les entreprises françaises qui opèrent dans des secteurs sous sanction, avec des partenaires sous sanction, que ce soit actionnaire ou partenaire industriel, respecte ce que l'Ukraine est dans l'Europe. Et ce est le plus défi pour l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, les pays les plus impactés sont les vins de l'Ukraine. Nous avons besoin de donner solidarité aux pays qui sont membres de l'Union Européenne, et aussi la Moldova, par exemple. La France a l'Union Européenne a contribué au final du jour. Et nous avons demandé aux nos partenaires de l'Union Européenne et pour l'Union Européenne, avec les autres pays en Europe, comme l'Union Européenne, et aussi en autres pays en France, comme le Japon, avec les membres de l'OTAN et autres organisations. Nous avons besoin de partager cette solidarité, de l'Union Européenne, et cela va permettre que nous puissions de façon plus abrangente avec ce flux migraté. Nous avons besoin de aider ces familles, ces enfants, ces femmes, ces femmes, notamment, qui confrontent cette situation que nous connaissons. Nous sommes un des principaux comprables de combustible, parce que nous ne sommes les producteurs. Nous sommes comprésent de l'Union Européenne et de l'Union Européenne et de l'Union Européenne. Nous sommes un des principaux comprables de l'Union Européenne et de l'Union Européenne. Nous avons besoin que auch mais en se mexer pouréger des puits duлей萔가 sur de l'Union Européenne-Eenne. Nous avons default de réduire de l'Union Européenne et de l'Union Européenne. Nous avons ainsi de réduire l'Union Européenne, à produire, d'autres peuvent augmenter le fornecissement. Les États-Unis et le Canadien peuvent contribuer beaucoup pour cela, pour que nous puissions réduire cette dépendance russe. C'est très important pour nous. Et nous, on a la stratégie de réduire notre dépendance de combustibles fôsseis. Cela fait partie de notre stratégie climatique. Nous savons qu'il va y avoir beaucoup de temps, mais nous devons diversifier. Et c'est ce que la stratégie de coordonnation du G7 suggère de grande importance. Une autre solidarité que nous devons avoir est la solidarité alimentaire. La Ucrânia et la Russie sont énormes producteurs de grãos, en particulier. Nous pouvons voir qu'il y a des tensions grandes en relation aux preçons, que nous devons les pays, inclusive la France, à l'adoption des programmes de l'adoption de l'adoption des produits. Les pays, comme la Afrique du Nord, qui dépendent de l'adoption de l'adoption de l'adoption de l'adoption des produits. Les pays, comme la Russie, ont impacté les pays en Afrique et l'Orient-Médi-Médi-Médi-Médi-Médi-Médi-Médi-Médi-Médi-Médi-Médi-Médi-Médi-Médi. Et de l'Ucrânia aussi. Cette question de l'Ucrânia está impedindo que l'Ucrânia se prépare pour une prochaine safra. Et cela peut avoir une crise humanitaire en diverses pays, avec diverses conséquences en ces pays que nous avons déjà mentionné à peu. Nous ne pouvons pas rester inerte. Et ces discussions que nous avons eu qui, avec le président de l'Ucrânia, nous avons eu dit cela de façon formale. Toutes les restrictions en rapport à l'exportation de produits doivent être faites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada